Bonjour les tourneurs, bienvenue à mon atelier. Alors, longue histoire courte, j'ai tourné une batte de baseball, en fait copié celle-là, puis ça m'a donné l'idée de revisiter la plane avec vous. C'est un exercice qui peut être fait à la plane, et particulièrement à l'automne passé. J'ai fait une visite à Ginette et Daniel, et la demande de Ginette, c'était de faire une révision de la plane, comment l'utiliser et tout. Et c'était la première fois que j'interagissais sur la technique avec une personne, mais d'avoir vu Ginette travailler, la voir prendre sa plane, les questions qu'elle se posait, ça m'a donné l'idée, donc, ça me donne l'idée, plutôt de vous proposer un exercice, littéralement une prise en main. J'ai déjà une vidéo, même peut-être deux, sur la plane que j'ai déjà faite. Je ne... je vous encourage à aller les voir, je ne répéterai pas ici pourquoi on plante et ce genre de détails. Je propose plutôt comment apprivoiser la plane lorsqu'elle nous fait peur. Et puis, bon, ma pièce est déjà prête et on explique tout ça. Alors, je signale que la pièce va être tournée dans ce sens-là. La poignée va être ici, la zone dangereuse là. L'exercice que je propose pour la plane, eh bien, c'est tout simplement, en premier, le contact. Ma pièce va tourner à 1200 tours. Alors, premièrement, la plane, on ne tient pas ça sur le bout des doigts. On doit la tenir à pleine main sans pour autant être ferme et la faire obéir. Ce n'est pas ça l'idée parce que sinon, vous allez brûler beaucoup d'énergie. Alors, ce qu'on va faire, la prise de contact, c'est ma pièce va tourner. Je suis appuyé sur le porte-outil et je vais tout simplement descendre jusqu'à ce que j'ai le tranchant. Donc, je reviens. La plane, on ne peut pas couper n'importe où avec ça. Alors, dans le fond, c'est le dernier tiers. Alors, même 3, 8 est bon. Je prends la couleur verte pour faire un clin d'œil à la signalisation. Alors, tant et aussi longtemps que je coupe dans la zone verte, il n'y a pas de souci. Si je vais plus haut, j'ai un danger de plantage. Démonstration numéro 1. Ma pièce tourne. Je fais le contact et je m'habille dessus. Je prends possession de mon environnement. Je tiens ma plane sans être ferme. Voilà. Et là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais descendre ma plane pour trouver le tranchant. Ce que je suis en train de faire, je descends et je remonte le nez de la plane comme ça et je cherche mon tranchant. C'est ça l'exercice. Je cherche mon tranchant. J'appuie. Je recule. Et je cherche mon tranchant. Et voilà. J'expliquais à Ginette que lorsqu'on est insécure, pour le moment, la vitesse de ma pièce, ce n'est pas critique. On retient que plus ma pièce tourne vite, meilleure est la coupe. D'ailleurs, je suis très satisfait de la coupe ici. Et c'est ça l'exercice. Je touche, je recule et je coupe. Je touche, je recule, je trouve mon tranchant. Et là, personnellement, je crois que le porte-outil est un peu trop. Comment est-ce que je fais pour le savoir? C'est parce que je ne suis pas à l'aise. Je sais que je dois aller couper dans la zone verte. Mais pour aller chercher le tranchant dans la zone verte, ce n'est pas confortable dans mes mains. Alors, je vais descendre un millimètre. Comme ça. Je m'assure. Voilà. Je touche, je recule et je coupe. Je touche, je recule. Je ne sais pas si c'est visible, mais là, je suis dans le millimètre. Mon porte-outil est à la bonne hauteur pour que le tranchant soit dans ma zone verte. Je touche, je recule et je coupe. Je touche, je recule et je coupe. Pour aller chercher mon tranchant, je dois relever la gouge comme ça et possiblement me déplacer comme ça. Il y a un jeu d'angle. Et c'est ça l'exercice. Je touche, je recule et je coupe. Là, je l'ai. Mais, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais là, j'étais vraiment sur la toute pointe. Et, ce n'est pas la meilleure coupe avec la plane. On essaie de couper entre la pointe et le haut de la zone verte. C'est... J'essaie de positionner mon outil pour aller te couper exactement au milieu de ma zone verte. Mettons que je le dis comme ça. Je vais chercher mon tranchant. Ça, c'est bon. Je vais partir. Voilà. Ça sent bon. Ça sent le meurisier. Bon, eh bien, après avoir fait quelques exercices comme ça, eh bien, je vous propose de le pratiquer aussi de l'autre côté. Être capable de travailler la plane des deux côtés, ça nous rend service. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer. On y va. Je touche, je recule et je coupe. Je touche. Je recule. Là, je suis obligé de relever mon outil. Là, vous voyez. Et là, je coupe sur la pointe. Bon, vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux couper plus haut de la pointe. Alors, je vais pousser sur mon outil. Et là, et voilà. J'ai des ondulations dans ma coupe. Ça, c'est de la vibration. Je pourrais revoir mon affûtage. Mais en vérité, vous savez, le bois, ça a une direction. Ça pousse du sol vers le haut. Et lorsqu'on tranche le bois dans le sens de la croissance, c'est parfait. Mais si on coupe à l'envers, ça se fait. Mais on a des risques d'éclat. D'ailleurs, je le sens ici. Ici, là, j'ai une zone qui est naturelle de la scierie. Et quand je flatte dans cette direction-là, la fibre, elle cherche à accrocher mes doigts. Mais si je vais dans ce sens-là, c'est comme flatter un chat. C'est doux, 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 doux. Être vraiment crinqué. Crinqué, c'est un terme québécois. Vouloir vraiment performer. On pourrait tout simplement prendre la pièce et la changer de côté. Et ça irait bien pour pratiquer. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis en train... Ma mission, c'est de faire une batte de baseball. Mais vous avez ici un exercice de base qui, je crois, va vous permettre d'apprivoiser. Bon, faites à noter, si vous pratiquez ce genre d'exercice, je vous recommande une pièce de bois de 20 cm, pas plus. Parce que plus c'est long, quand on va être au centre, on va avoir énormément de vibrations. Donc, c'était la plane prise en main. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, faites-moi signe. J'apprécie. Et on se dit à une prochaine fois.